Ce soir, pour ce journal des 19h, bonsoir à toutes et à tous à la une, ce soir, la réinstauration de l'autorité de l'Etat dans les zones minières du territoire de Djougou, en Nétouria, peu occupée par le groupe armé, est effective. L'administration militaire a renforcé la présence de forces armées de la République démocratique du Congo. Des images à suivre est dans ce journal. La province d'Ulualaba, un vaste chantier à ciel ouvert qui se transforme à vue d'œil. Les artères de la cité Jekamine-Louilou révèlent leur couche d'enrobés et la route nationale numéro 39 sera bientôt élargie d'autres précisions sur la nature de ses travaux dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. La femme africaine sera à l'honneur demain, 31 juillet, en République démocratique du Congo. Plusieurs activités se dessinent déjà à l'image de celle-ci où la mode est mise en relève à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM. Les femmes sont appelées à connaître leurs droits. L'initiative Zawadis Structure a sensibilisé les étudiants d'Elysam dans leurs droits à la faveur de la journée internationale de la femme africaine. Le représentant du ministre a eu ces mots. Le thème de cette année est particulièrement pertinent car il touche au cœur du développement durable et de la prostérité de notre continent. Cette journée souligne l'importance de continuer à soutenir et investir dans les femmes pour bâtir un avenir prospère et équitable pour tous. La directrice générale de l'ISAM, Kinshasa, a remercié le ministre de l'Essu pour le choix porté à l'ISAM pour l'accueil de cet événement. C'est depuis le 31 juillet 1962 que la journée internationale de la femme africaine, Jifa, a été instituée par les Nations Unies dans le but d'unir les forces des femmes africaines malgré les différentes nationalités, afin qu'elles travaillent ensemble autour d'un idéal commun. Après la cérémonie officielle consacrée au discours, place à la visite des stands où les étudiants font montre de leur créativité au regard de leur réalisation en matière de couture et autres domaines. L'histoire de la parité en République démocratique du Congo, un film et documentaire chronologique réalisé par Marie-Rose Tchité qui relate pas à pas les combats pour l'égalité du genre. Avant sa projection, les pionnières de ces combats en RDC étaient en conférence de presse, les comptes rendus à travers ces reportels signés. Edith Chalakatala et Junior Bognoma. La parité inscrite dans la constitution congolaise est le fruit d'un travail de fourmi réalisé par ses pionnières. Dans le cadre du film Histoire de la parité en RDC, réalisé par Marie-Rose Tchité, Marie-Ange-Luciana Moufancolo, Faïda Mwanguiloua, Angèle Macombo et Florence Boloko ont rappelé les coulisses du combat. Avec un budget très faible pour les ministères de la condition féminine d'alors, Faïda Mwanguiloua a bataillé. Marie-Ange-Luciana Moufancolo, l'une des trois sénatrices à l'époque, apportait le texte du plaidoyer au Parlement. Une histoire exaltante qui mérite d'être racontée pour créer l'engagement dans le combat des jeunes filles. Lors de l'adoption de cet article, la majorité des sénateurs exigèrent d'ajouter l'incise s'il est ché, parce qu'il trouvait qu'il serait difficile d'appliquer la parité d'une manière intrinsèque, imposée par la loi fondamentale. A l'Assemblée nationale, les près de 10% des femmes qui y siégeaient, relayèrent l'effort et se concentrèrent à faire tomber l'incise s'il est ché. L'incise effectivement tomba. Angèle Macombo a rappelé les divergences transcendées par les femmes pour la cause noble, malgré leur divergence politique. Des cartels des femmes mis en place pour des rencontres de proximité avec les hommes des institutions, un récit de la société civile par Florence Bouloko de l'Union nationale des femmes UNAF. La réalisation de ces films de Marie-Rose Chité est un rendez-vous avec l'histoire, mais aussi un faisceau des lumières pour l'avenir des jeunes combattantes. Autre chose, c'est un projet fascinant qui a vu le jour il y a des années, dont l'aboutissement n'est qu'une question de moins. Le projet Métro Kina a été présenté au grand public. Suivez cela en images et commentaires. Le problème des mobilités se pose avec acuité dans la ville-province Kinshasa, un besoin estimé à plus de 47% de la population kinoise. Le projet Métro Kina est l'une des pistes de solution à ceci. Ce projet rencontre la volonté du gouvernement congolais et nécessite un travail de coordination entre plusieurs ministères et Métro Kina. Éric Oné Punga, directeur général de Métro Kina, sollicite ainsi l'accompagnement du vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour la mise en œuvre de ces grands projets. Après les études, après le passage partenaire financier et technique, je cite Alstom et l'AFC, il nous revenait de venir voir l'autorité des tutelles, des transports, pour son accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre. Nous devons libérer les entreprises venant, la déviation de réseau, ça veut dire que le long de tracé, il y a des pipelines, le long de tracé, il y a des câbles, il y a la fibre optique. Aussi, une des raisons de cette réunion, c'est le comité de coordination du projet. Dans deux ans et demi, vous prendrez le train de la ville de Kinshasa, vous partirez de la gare centrale vers l'aéroport d'Ingili. Nous ne sommes pas en train de chercher une solution à deux semaines, nous sommes en train de chercher une solution adéquate pour le transport. A noter que le projet Métrokin a déjà atteint sa maturité, les financements sont disponibles et tous les aspects techniques sont résolus. Question de chercher une solution adéquate au problème des transports dans la ville-province Kinshasa, en mettant en place un système de transport intégré à quatre phases. Sécurité à présent, la zone minière du territoire de Djougouani-Touris ne servira plus les intérêts des groupes armés qui sèment terreur et désolation. L'administration militaire a employé de gros moyens pour la restauration de l'autorité de l'État. Junior Sélémane nous en dit un peu plus. La province de Lutouris se trouve dans sa phase de stabilisation et de pacification totale. Plusieurs zones jadis menacées par les groupes armés sont passées sous contrôle de forces armées, réduisant sensiblement la capacité des nuisances de Zadef et la circulation devient de plus en plus fluide. Par ailleurs, un retour massif de la population dans leurs villages respectifs, favorisant la réouverture de grands marchés communautaires. C'est le résultat de l'approche militaire et non-militaire mise en œuvre par le gouvernement militaire de Lutouris, le lieutenant-général Ubuyankashamadjouni, Hirumu, Mahagi, Mambassa et Haru aspirent à ces jours l'air de paix. Hormis certaines zones minières en territoire de Djougou où les groupes armés Zahir et Codéco se disputent la gestion des carrés minis, d'où l'appel de la jeunesse, de l'IDPS et du champ de secteur des Bahémacides de plaider pour le renforcement des effectifs militaires dans cette région. Le gouvernement militaire à ce stade a fait tout ce possible. Il a utilisé des voies très sages, mais l'activisme des groupes armés dans la zone minière nécessite des réponses militaires. Il faut l'augmentation de l'effectif pour répondre à temps réel et aux attaques des groupes armés d'un côté et les attaques d'autres groupes armés qui se battent aujourd'hui pour des intérêts purément économiques liés aux exploitations de l'or dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui, la question de Lutouris, si le gouverneur a beaucoup d'éléments, on peut mettre fin à la situation de Lutouris et aller se concentrer sur la situation de Kivou. Nous observons qu'il y a une accalmie avec la présence de la force navale. Ce que nous devons demander à la population de la province de Lutouris, c'est de soutenir les actions de son excellence, monsieur le gouverneur militaire, qui a tiré Lutouris dans un gouffre. Et aujourd'hui, Lutouris fait donc un milliard qu'on peut venir faire même le tourisme. Trois ans d'Iran, on ne le dira jamais assez, l'état de siège décrété par le commandant suprême de Fardessi et de la PNC, Félix-Antoine-Séquet-Viloumbou, en Itouris, démontre déjà ce prêve, c'est le plan de sécurité et de développement de grandes agglomérations. Les Itouriens doivent s'approprier et consolider les accus depuis, enregistrés à cette période de l'état de siège pour son bien-être. En Itouris, le climat de paix restauré au lac Albert par l'administration militaire permet à la population d'intensifier les commerces. La Custre est une pisciculture des cages flottantes et mise en place pour pallier à la rareté de poissons. Le conseil principal du gouverneur, le colonel Christian Eliaba, a visité ces sites, nous dit Junior Selemani de la RTNC Bounia. La pisciculture des cages flottantes pratiquées sur le lac Albert par l'entreprise Pacifique fiche, projecte et renforce davantage la cohésion des communautés riveraines dans cette province où les jeunes sont exposés à l'activisme de groupes armés. Une manière pour cette entreprise d'éliter contre le chômage, source d'insécurité, dans cette partie de l'Itouris. C'est dans ce cadre qu'une forte délégation de la province, conduite par le conseiller principal du gouverneur de province, le colonel Christian Eliaba, a effectué ce dimanche, 28 juillet courant, une visite guidée dans les installations de la dute entreprise. Question d'encourager cette initiative d'entrepreneuriat de l'opérateur économique Robert Uchaïa pour le bien-être de la population de l'Itouris. Didier Djéjé, son directeur technique, explique. À tant que Pacifique fiche, projecte, nous nous sommes fixés quelques objectifs, entre autres. La protection de l'écosystème aquatique sur le lac Albert a découragé la pêche non réglementée qui est à la base de la disparition de plusieurs espèces. La création d'appoints pour les jeunes et les femmes, la cohésion ou la promotion de la cohésion sociale et le relèvement économique des communautés riveraines. Dix mois après l'expérimentation de cette pêche au lac Albert, 25 tonnes de poissons tilapia ont été déversées sur les marchés de Bougna et environ, ce qui mettra à l'abri la population de l'Itouris à consommer de poissons en provenance de l'Ouganda. Rappelons-qu'il, le temps de siège à l'Itouris sous le commandement du lieutenant général Nuboyanka Chumajoun crée de plus en plus les opportunités et un climat apaisé sur toute l'étendue de la province. Le ministre national des Mines Kizito Pakabomba a effectué sa toute première mission de proximité dans la province du Otuélé à son arrivée. Il a été accueilli par le gouverneur des provinces. La province du Otuélé est la toute première destination dans le Congo profond pour les ministres nationales des Mines depuis sa prise de fonction. Kizito Pakabomba Kapingamouloumé est accueilli ce lundi 29 juillet 2024 au bas de la passerelle à Isseo par le vice-gouverneur Daramatata Christophe et toute la notabilité locale. A Chaux, il révèle l'objet de sa mission. Un déplacement dans le cadre des activités de terrain. Un ministre ne doit pas rester dans ses bureaux. Un ministre doit être proche des activités qui se passent. Et ici, dans cette province, il y a également des activités minières. Et donc, nous sommes ici dans une démarche de faire une tournée pour, je dirais, nous rendre compte de la réalité de ce qui se passe sur le terrain dans nos activités minières. L'honorable Geneviève Inago Sika Songoboumoui Bambi, député national et fille du coin, salue le chouin de sa province pour cette mission. Au centre-ville, le patron national des mines et sa suite sont reçus par le gouverneur Jean Bakomito Gambou, avant d'échanger brièvement avec les officiels des différents secteurs en la salle qui balie du gouverneurat. En fervent chrétien, le ministre Kizito Pakabombaka Pignamounoumé, sous la conduite du gouverneur Jean Bakomito Gambou, s'incline devant la troisième tombe de la bienheureuse annuarité et celle de Mgr Julien Davout en la cathédrale catholique. Sa présence à Issyro est un réconfort pour le personnel de la division provinciale des mines qu'il visite, avant de finir dans la salle polyvalente de la résidence des gouverneurs où l'attendait le responsable des différentes couches socioprofessionnelles et politiques du Haut-Touéle. Restons dans la province du Haut-Touéle, où les installations des Kibali Gold Mining ont été visitées par le ministre national des mines, Kizito Pakabomba. C'est vers la tombée du soleil que l'avion transportant le gouverneur Jean Bakomito Gambou dans le territoire de Ouatsa s'est immobilisé sur les tarmacs de l'aérodrome de Doko à Durba. Le lundi 29 juillet 2024, après les dispositifs protocolaires d'accueil, le gouverneur du Haut-Touéle offre à son tour de l'hospitalité digne de ses noms à son hôte des marques, le ministre national Kizito Pakabomba Pignamounoumé, qui décline son agenda. Ici, sur le territoire de Ouatsa, nous allons visiter les installations de minières de Kibali. Après, nous allons voir aussi quelques sites. Les revenus ou les retombées des mines produisent des choses au travers soit du cahier des charges ou de la dotation du 0,3% du chiffre d'affaires. Le gouverneur Jean Bakomito Gambou, compte à lui, se félicite de démarrer sa toute première mission d'itilérance dans le territoire de Ouatsa en présence des membres du gouvernement central. Un message d'espoir de la part du président de la République, Félix-Antoine Tsekedi, qui n'a pas oublié les Haut-Touéle, nous dépêchait les ministres des mines, alors que le gouvernement ne vient juste que de se mettre au travail. C'est le premier voyage qu'effectue les ministres des mines à travers les pays. Cela démontre combien la province de Ouatsaouéle est prise désormais en considération. Nous devons capitaliser cette attention du gouvernement de la République à faire avancer les choses et développer notre province suivant la vision du chef de l'État. Après les ovations par les différentes couches sociales, le cortège s'ébranle vers la salle Rino de Kibali, où Cyril Moutombo, directeur pays, souhaite à ses hôtes la bienvenue. Une petite séance d'induction sur quelques consignes à partager, a précédé le banquet que la société Kibali Goldmine offre à ses invités d'honneur et à leur suite. De l'autre côté, dans la province du Sud, Kivu, les hommes des étudiants des Kazibas, nouvellement construits et modernisés, ont été inaugurés. Cérémonie présidée par le président national du ministère des laïcs protestants Mila Pro Norbert Basenguezi Katintima. Des ouvrages construits grâce au partenariat entre le gouvernement congolais et l'église du Christ au Congo et CC sous l'impulsion du chef de l'État. Occasion pour les promoteurs des universités et instituts supérieurs de Kaziba de remercier le chef de l'État pour ses efforts dans l'amélioration de l'éducation de la jeunesse. Norbert Basenguezi Katintima rassure que ce homme baptisé Fachi constitue une preuve de la matérialisation de la vision du chef de l'État pour l'éducation de la jeunesse. Sentiment de satisfaction pour le bénéficiaire. Merci au chef de l'État, merci au gouverneur qui vous a envoyé, merci à l'ECC, merci à vous les parents. Au nom du gouvernement provincial, la ministre provinciale de l'éducation remercie le sénateur Norbert Basenguezi Katintima pour ses multiples œuvres en faveur de la jeunesse. Je vous prie, chers étudiants, de bien garder ce rang et surtout de bien apaiser vos esprits lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit entre votre comité de gestion ou soit entre vous-même étudiants. Ces derniers appellent les étudiants à la protection et à l'usage responsable de ces bijoux qui arrivent au moment opportun. Cette hérémonie a connu la participation du vice-président national et du président provincial de l'ECC, la ministre provinciale de l'éducation, le membre du SICA, le président de l'Assemblée provinciale et d'autres personnalités et cadres de l'ANCE en séjour à Kaziba. Les lois là-bas, j'en parlais dans les titres et les artères de la cité Gécamine-Louis-Louis-Louis ont reçu déjà leur première couche d'enrobés et les travaux d'élargissement de la route nationale numéro 39 se poursuivent normalement bien. La gouverneure des provinces, Fifi Masouka Saïni, a inspecté ces chantiers, nous dit Yolande Voka, à travers ces images. Pas de réponse dimanche 28 juillet 2024 pour la gouverneure du lois là-bas. Fifi Masouka Saïni est descendu sur le chantier routier de la cité Gécamine-Louis-Louis-Louis et celui de la route nationale numéro 39. À la cité Gécamine-Louis-Louis, l'autorité provinciale a été accueillie par les habitants en liesse. Les engins de l'entreprise ARZ sont à pied d'oeuvre du compacteur à la finisseuse. Le travail avance à pas des géants. La gouverneure Masouka a eu des explications claires du chef du chantier avant de monter à bord de la finisseuse pour encourager les ouvriers. C'est plus de 17 kilomètres qui sont concernés. Il s'agit notamment des avenues Kazembe, Bayeke, Kabinda et du commerce. Motifs de satisfaction pour la population. Masouka Saïni réaffirme son engagement à redonner le sourire au lois là-bas. Lui, où les gens pensaient qu'on n'allait même pas venir, plus de 17 kilomètres à ce jour, ils ont déjà fait 4,9 kilomètres. D'ici la fin du mois d'août, ils vont aller à 5 kilomètres pour que nous puissions totaliser au moins 10 kilomètres pour cette saison sèche. Je crois que c'est un effort énorme. Après la cité de Loulou, elle s'est dirigée sur la route nationale numéro 39 qui subit les travaux d'élargissement. Cette route, elle est d'intérêt national. Nous avons tenu à l'élargir, c'est pour faciliter l'exportation, l'importation ainsi que la circulation de la population soit fluide. La route dont nous avons tant rêvé depuis l'avènement de la province du Lois là-bas en 2015. Ayant commencé dans la matinée, c'est en début de soirée que la première femme gouverneure de la RDC au Lois là-bas a clôturé cette journée dominicale. Vous avez corrigé avec moi, c'est un reportage de nos confrères de la RTC Coloisi. Quittons le Lois là-bas pour l'espace Grand Équateur, plus précisément dans la ville de Guémena, province du Sud-Oubangui, où les travaux de construction et modernisation de la voirie ont été lancés. La beauté d'une ville passe aussi par celle de sa voirie. Voilà qui ne fait pas dormir le directeur provincial de l'OVD Sud-Oubangui, l'ingénieur Gabriel Kivon-Nikoyi, sur ses lauriers, afin de transformer l'image de la ville de Guémena, chef de la province du Sud-Oubangui. Cela a bien évidemment rencontré l'une des priorités du nouveau gouverneur de cette province, le révérend pasteur Mbongalo-Bomiché, qui a lancé officiellement, ce vendredi 26 juillet 2024, les travaux d'entretien des artères de cette voirie, avec le financement du FONER. Et ce, au cours d'une cérémonie, autant couleur, réhaussée de la présence de l'honorable président de l'Assemblée provinciale, du Sud-Oubangui, du vice-gouverneur de province, Jean-René Galékoa, Vouddawé, et des quelques membres du gouvernement provincial sortant, et ceux du Comité provincial de sécurité. Un signal très fort, salué et très applaudi par la population venue nombreuse. Dans ce mot de circonstance, Gabriel Kivon-Nikoyi a décrit le modus operandi des 10 travaux. Dans ce discours de lancement, le premier citoyen du Sud-Oubangui a rendu ses hommages au président de la République chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, et a décrit le mauvais état du réseau routier de la province du Sud-Oubangui, lequel l'État nécessite de trop moyer. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement au président de la République, chef de l'État, son ex-dédence Félix Antoine Tisséke de Chilombo, qui réserve une place prépondérable à la construction et à la réhabilitation des infrastructures routières telles que déclinées dans les six axes prioritaires qui circonscrivent le programme de son second éternel. Après avoir lancé officiellement les travaux, il s'est mis dans une tenue de chantier et a pris le volant de la niveleuse pour donner le goût aux travaux sous les applaudissements phénétiques de la France. La province du Congo central s'est métamorphose avec les travaux de construction et modernisation des infrastructures, des bases. Le président de l'Assemblée provinciale de cette province a effectué une visite d'inspection dans différents chantiers suivis. C'est là en images et commentaires. Encadré par ses principaux collaborateurs, le directeur général Nikon Zaunzaou a, à l'intention de son hôte, fait le tour des projets existants et ceux programmés dans la province du Congo central. Sur cette liste, la route Kambamba-Zangungu qui va être renversée dans le programme sino-congolais, la route Monterne-Chela-Singhini, dont les dix premiers kilomètres ont été bouclés, la route Kui-Lungongo-Kimbangu, dont le chantier s'ouvre bientôt, ou encore la route nationale numéro 1, Kinshasa-Mwanda, dont le gabarit devra changer. Papi Mantezolo, président de l'Assemblée provinciale du Congo central, a exprimé quelques besoins au nom de sa province. Nous avons présenté quelques préoccupations, entre autres la construction de la route qui nous a envoûté jusqu'à Nsekembanza, mais aussi la route Luosi, parce qu'il y a un problème des bacs qui se posent au niveau de Luosi, et que nous avons été rassurés. L'administration général nous a dit que les études sont en train d'être menées pour la construction d'un pont sur le fleuve Congo au niveau de Luosi et les territoires de Sengono. L'honorable Mantezolo n'est pas resté indifférent face aux prouesses que réalise l'Agence Conglaise des Grands Travaux dans le pilotage des projets d'infrastructures. Nous sommes très satisfaits et nous croyons que nous allons commencer à revenir pour faire le suivi de ce que nous sommes dit ici. Nous sommes parfois estomaqués quand nous voyons les projets pharaoniques de cocades qui tentent d'être réalisés, aussitôt lancés, aussitôt commencés. Le Congo central voudrait jouer son rôle de porte d'entrée du pays et la CGT aura toujours l'accompagnement de cette province, a dit le président Mantezolo. Le ministre de la Pêche et Élevage en séjour des travails dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, ces derniers, a déployé des activités, notamment la visite d'inspection des infrastructures et la remise des entrants aux pêcheurs, nous dit Rodépenda. En séjour dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo, où il est arrivé depuis le dimanche 28 juillet 2024, Jean-Pierre Chimangabwana, ministre de la Pêche et Élevage, veut se rassurer des conditions de travail des agents de cadre de son administration. Le patron de la Pêche et Élevage s'est rendu à l'École supérieure de Pêche et Aquaculture. Sur le lieu, il a été accueilli par le comité de gestion avec en tête le secrétaire général académique, le professeur Jean-Jeanot Joakali, qui a exprimé sa satisfaction pour cette visite de la tutelle. C'est pour la première fois que le ministre national visite notre institution, a-t-il souligné. Occasion pour lui de présenter au ministre les différentes filières de cette institution spécialisée en pêche et en aquaculture. Secteur clé de la sécurité alimentaire, en RDC, les bâtiments agritants, la clinique vétérinaire étaient la deuxième étape de cette ronde. Ici, le ministre a promis sa réhabilitation pour permettre à la division provinciale de pêche et élevage des bénéficiaires d'un cadre convenable pour leur travail. Jean-Pierre Chimanga a poursuivi sa ronde jusqu'à l'abattoir de la Tchopo, où il a fait un constat de désolation de voir un ouvrage de Thaï dans un état de délabrement très avancé. Il a condamné les abattages clandestins, une pratique qui expose la santé de la population à des maladies. Il est rare à plein la ferme volonté du chef de l'État, Ferris Santan Tchisekedi, de faire du secteur de la pêche et élevage des piliers de son programme pour la production et la création d'emplois. Et Jean-Pierre Chimanga reste déterminé pour la réalisation de cette vision du chef de l'État. Il faut la réhabilitation. À côté de ça, il y a un pomme très sérieux, donc l'abattage clandestin. On abat le bête en dehors de l'abattoir. Ça crée des maladies. Cette ronde s'est achevée au bord du fleuve Congo, sur la chîte Ouagénia. Dans la province du Okatanga, le gouverneur Jacques Tiaboulakatoué et toute son équipe ont procédé à la déclaration de leur patrimoine à la cour d'appel du Okatanga. Tradition respectée, comme le veut l'article 24 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, le gouverneur du Okatanga, Jacques Tiaboulakatoué, le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula, ainsi que tous les membres du gouvernement provincial, étaient à la cour d'appel du Okatanga ce lundi 29 juillet 2024 pour se conformer à la déclaration de leur bien. Au cours de l'audience publique, présidée par le premier président de la cour d'appel du Okatanga, Pierre Malagano Kalongola, faisant office de la cour administrative d'appel, a commencé par déclarer réceptionner le patrimoine familial du gouverneur et de son vice-gouverneur avant celui de leur ministre. Le ministère public entendu en son avis reçoit les requêtes et les déclare fondées. En conséquence, donne au déclarant Khaboulakatoué Jacques, gouverneur, et Kazembe Choula Martin, vice-gouverneur, acte du dépôt de déclaration de son patrimoine familial. En juin, le greffier de signifier le présent arrêt au déclarant au président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et de communiquer à la direction provinciale des impôts d'il n'y avoir pas lieu à PMA des frais. La cour d'appel de Yotatanga a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce lundi 29 juillet 2024. En s'adonnant à ces principes légaux, Jacques Khaboulakatoué et tout son gouvernement viennent de se conformer à la loi relative à la transparence de la vie publique avant leur entrée en fonction. Les respects du code de la route, la mer de la ville de Lubumbashi, province du Okatanga, Joyce Tunda a sensibilisé la population au civisme routier. La ville de Lubumbashi retrouve peu à peu son image d'attente d'une ville propre et d'une ville qui respecte les normes grâce aux efforts de la mer intérieure Joyce Tunda Tchansa. Désormais, les piétons doivent traverser sur la bande peinte à jaune ou en blanc pour aller sur l'autre bord de la route. Les dimanches 28 juillet 2024, les agents de l'ordre étaient mobilisés sur les routes de cette ville pour s'ensuiser et orienter les passagers sur de nouvelles mesures qui doivent prendre habitude. La population salue cette initiative qui vise à protéger tous les louchois ainsi que les chauffeurs de savoir qu'ils ne sont pas seuls sur la route et d'assurer ainsi les droits de tous les usagers véhiculés ou non. Je salue donc sa façon de faire les choses. Je crois que ça fait partie aussi de la protection de la population et aussi ça fait partie d'une bonne mesure qui aide notre population à connaître des normes et savoir les codes de la route. De l'autre côté, les camions nettoyèrent de l'hôtel des villes ont procédé à la douche dominicale pour rendre salubre les différentes intérêts principales de la vie de Lubumbashi comme chaque dimanche. Cette démarche prend de plus en plus de l'ampleur à Lubumbashi. Les louchois et les louchois premiers bénéficiaires de cette réforme saluent à juste valeur le leadership de la première citoyenne de la capitale qui préfère. Lubumbashi est un quartier enclavé au cœur de la capitale Kinshasa. Les Canloukas sera doté des infrastructures pour assurer sa connexion avec les autres espaces urbains. Des travaux de construction, des routes et ponts ont été lancés sur l'initiative du vice-ministre de la justice Samuel Mbemba, élu des Canloukas. Cédric Kenina et Jérémy Kiawete étaient dans sa suite. Les processus de désenclavement du Canloukas est en marche et cela passe par des études sur la solidité du sol avant d'envisager des travaux de grande envergure. Les vice-ministres de la justice Samuel Mbemba étaient de nouveau en contact avec la population de ces coins de la capitale. En ce qui concerne la nature des travaux, un pont de 15 mètres sera jeté sur la rivière Maloukou et ces travaux une fois débutés auront un impact sur la fluidité dans la circulation, d'où cette suggestion de celui qui est l'élu de cette partie de la capitale aux usagers d'emprunter l'axe Selembao qui tend vers l'avenue de la libération ex-24 novembre. Nous avons contacté les autorités de l'OVD et ils viennent de dépêcher ici sur place une équipe pour des études. Une fois terminé, un pont sera érigé ici. Nous vous appelons à la patience. pour assurer les suivis de ces travaux, Samuel Mbemba Kabouya effectue régulièrement des descentes sur place pour éviter un arrêt brutal. La coopération universitaire entre la RDC et la France, sujet évoqué entre la ministre et l'ESU, Marie-Thérèse Somboy, le diplomate français en poste à Kinshasa à l'Embikaï. 95 millions d'euros, c'est les fonds disponibilisés par l'Hexagone par l'entremise de l'Agence française de développement pour soutenir les enseignements supérieurs et universitaires en République démocrate du Congo. C'est dans ce cadre que la ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire professeure Marie-Thérèse Somboy a échangé avec les diplomates français en poste à Kinshasa sur les projets prioritaires qui seront développés avec les concours du ministère français des affaires étrangères. Nous voulions faire le point avec la ministre sur cette dynamique. Des projets importants ont été lancés, un projet de 15 millions d'euros avec l'Agence française de développement, d'autres projets qui reposent sur d'autres instruments financiers du ministère des affaires étrangères français. Nous avons plusieurs projets, par exemple à l'Institut supérieur de la mode. Nous voulons développer des formations d'enseignement supérieur dans le domaine des mines, dans le domaine des questions urbaines et dans d'autres encore. Les sciences de l'ingénieur sont une des priorités qui sont touchées par l'ensemble de nos projets. C'était pour nous une priorité stratégique. Quand le président Macron était venu ici à Kinshasa en mars 2023, il avait quatre ministres avec lui, dont la ministre de l'enseignement supérieur. C'est dire à quel point c'est une priorité pour nous. Depuis son avenement, à la tête de ses ministères, Marie-Thérèse Mbomoukouna est déterminée à donner une nouvelle impression dans ce secteur. L'indice des vulnérabilités sociales en tant qu'outil de la mise en œuvre des politiques publiques. Ce sujet a fait l'objet de l'atelier initié par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Cédric Enina pour plus de précisions. L'amélioration des conditions des vies sociales et l'emploi pour un grand nombre. Deux concepts clés dont les résultats sont tributaires de l'indice des vulnérabilités sociales. Le sujet était au cœur de cet atelier des renforcements des capacités et raisonnements des bails et des constructions de l'indice des vulnérabilités sociales organisés conjointement par les ministères des Affaires sociales et de la Santé. Alice Mirimaud, ADG du Fonds National de promotion et des services sociaux, représentante de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Nathalie Aziza Mounana estime que ces assises vont permettre d'inverser la pyramide à travers la mise en place des politiques sociales adaptées. Cet outil donc que vous avez l'honneur et je peux dire le privilège d'être les constructeurs parce que c'est vous ici qui allez construire cet outil qui va servir pour qu'enfin notre pays décolle parce que la majorité de nos compatriotes sont des vulnérables. Et donc grâce à vous aujourd'hui cette majorité peut espérer que la pyramide sera bientôt renversée parce qu'elle est dans un sens opposé. Plusieurs souffrent, plusieurs ne peuvent rien faire, plusieurs ne peuvent pas contribuer à leur bien-être parce qu'ils sont dans une situation de précarité extrême. Une fois produit, cet outil référentiel sur l'indice national des vulnérabilités sociales fera l'objet d'un test a priori à Kinshasa, ensuite dans deux autres provinces pilotes, notamment le Okatanga et le Lualaba. C'est la fin de ces journales merci de votre attention. Dans l'entretemps, l'info continue sur nos antennes. Un nouveau journal, c'est tout à l'heure à 20h, dans une présentation des Sousi Ngoytuboui. Bonsoir chez vous. Sousi Ngoytuboui.